Jean-François, vous êtes élu dans le canton de Verny et puis, ciel, le canton va se couper en quatre ? Le canton ne va pas se couper en quatre, c'est le pouvoir qui fait disparaître le canton en le déchiquetant en quatre parties. C'est tout à fait différent, ce n'est pas le canton qui se coupe, puisque Marly va rejoindre Montigny-les-Messes, les communes qui sont sur les côtes, Marie-Hélveson, Féilly et dans la vallée de la Seille, Cuvry, coin des Cuvry et quelques communes, va rejoindre ce qu'on appelle le canton de maintenant, ce qui devrait être le canton de Moulins-les-Messes. Le Val-Saint-Pierre, les quatre communes du Val-Saint-Pierre vont se retrouver avec le canton de Vigy qui s'appellerait Courcelles-Chaussis et le restant des communes, c'est-à-dire les 23 autres communes du canton de Verny, passerait, c'est-à-dire irait rejoindre, tenez-vous bien, parce que là je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes, irait rejoindre le canton de Folquemont. Donc on serait un canton de Folquemont, de Fleury jusqu'à Folquemont, ce qui est complètement fou. Inacceptable, inacceptable. Ce découpage ne tient absolument pas compte des bassins de vie, ne tient absolument pas compte du SCOTAM, ne tient absolument pas compte du pays messin, ne tient absolument pas compte du travail qui est fait, qui continue à se faire sur le canton de Verny, création d'un collège, création d'une nouvelle gendarmerie, création d'un établissement pour autistes, création d'une unité Alzheimer, tout ça, le pouvoir politique, parce que c'est une démarche politique, n'en a absolument pas tenu compte. Moi je suis en total désaccord avec ce découpage. On ne peut pas tolérer un découpage comme ça, parce que c'est à la fois une méconnaissance totale du territoire, et c'est vraiment une approche politicienne, dans le sens le pire du terme de politicien. Les maires n'ont pas été consultés, ça c'est évident, mais ça n'a pas été parachuté comme ça. Ça a été fait par les apparatchiks du parti socialiste locaux, je pourrais même donner leur nom, auquel je décerne des ciseaux d'or du découpage. Pour les habitants, les habitants ont bien du courage, parce que le pouvoir en place fait ça sans tenir compte, encore une fois, de la proximité. Il ne faut pas oublier que le conseiller général et le conseil général est un élément de proximité, c'est une collectivité de proximité. Et là, on est en train de tout faire pour casser cette proximité, sans compter qu'on tue la ruralité. Quand vous prenez l'arrondissement de Château-Salin, 5 cantons, on fait un seul canton. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas rééquilibrer à un moment donné, loin de moi cette idée, il fallait bien rééquilibrer. Mais le canton de Verny, je prends un exemple, le canton de Verny c'est 30 000 habitants. Pour arriver à la moyenne de 38 000, il fallait ajouter 8 000 habitants. On a préféré le casser totalement, plutôt que de rajouter 8 000 habitants, alors que ça aurait pu se faire, quoi. Très très facilement. Mais on ne nous a pas consultés, on ne nous a pas demandé notre avis. C'est encore une fois les appareils chics du Parti Socialiste qui ont fait le travail. C'est la ruralité, non seulement la ruralité qui ont fait les frais, mais la péri-urbanité. Parce qu'il n'est pas tenu compte de cette proximité de la ville. Regardez un petit peu, on aurait pu faire un découpage entre les cantons de Vigie, de Pange, de Verny et d'Ars-sur-Moselle. Ça, ça avait du sens, parce que ces 4 cantons-là qui sont proches de Metz, qui sont dans le pays messin, et où les habitants ont la même, la sociologie est la même, ils ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes attentes. Là, on aurait pu faire quelque chose de cohérent. Mais on a fait n'importe quoi, uniquement, uniquement. Parce qu'il fallait absolument casser le canton de Verny. Et je vais vous dire pourquoi on veut casser le canton de Verny. Un, parce que la gauche se dit, jamais je n'aurai de canton de Verny, donc autant le casser. Et deuxièmement, il faut se souvenir que le canton de Verny, ça a été le canton qui, aux dernières législatives, a permis à Denis Jacquin, c'est-à-dire député UMP, d'être réélu député. Et ça, la gauche ne pardonne pas. C'est plus que politique. Politique, pour moi, le mot politique, ça a un sens noble. C'est politicien, c'est différent. Merci. Merci.